Salut à tous, on se retrouve pour ce septième épisode spécial Covid et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai de très bonnes nouvelles. Ma fièvre est tombée, j'en ai pas eu depuis hier après-midi. Donc ça c'est plutôt bon signe et je vous remercie d'avoir croisé les doigts avec moi. On est mercredi, on est dans la deuxième semaine de symptômes et aujourd'hui je me sens quand même beaucoup mieux. Après je peux pas vous cacher que j'ai des symptômes qui persistent malheureusement, la sinusite et les poumons et la toux qui est douloureuse. Donc on va faire un IRM comme l'avait conseillé le médecin pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions parce que malheureusement dans les suites du Covid, la toux douloureuse ça peut être synonyme d'hospitalisation et d'oxygène. Donc on va éviter ça et on va contrôler avant qu'il y ait quoi que ce soit. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, il fait 14 degrés, je me sens mieux et il est pas question de rester enfermée. Je profite de ce regain d'énergie et de ce beau temps pour attaquer mon ménage de printemps du côté de l'écurie. Ramasser les crottins dans la carrière, prendre le temps de refaire les mélanges de nourriture et enfin, faire une petite manucure à petits lus qui en avait bien besoin. De jolis petits sabots noirs que l'on entretient avec les produits de notre partenaire Ungula Naturalis. Voici maintenant 12 jours que je ne suis pas montée à cheval. Une énorme frustration quand on ne peut pas le faire. Bien évidemment, ce n'est jamais du temps perdu. Quand on ne peut pas monter, on se fixe d'autres objectifs. Il y a tellement d'autres choses que l'on peut faire et proposer à son cheval. Avec de la motivation et un peu d'imagination, on ne s'ennuie pas. Et il y a de quoi meubler de nombreuses séances. Avec un travail plus profond, plus artistique. Une belle musique dont la partition est composée uniquement d'empreintes, de sabots d'or et d'argent. Quand les musiciens, aussi nombreux qu'ils soient, se mettent à jouer la partition, c'est là que je trouve la force et le courage. De me battre avec eux, seul, contre le monde qui devient fou. Que ce soit Petit Lu dont la confiance a malheureusement été abîmée, Ijo qui découvre la vie et Prince qui m'apprend la mienne, chacun d'entre eux a une partition bien particulière dont les notes de musique sont disposées d'une certaine manière. Avec un passé, un présent et un futur. Ne lisez pas la partition de votre cheval si vous n'êtes pas prêt à la chanter avec lui. Car lui seul est le maître d'orchestre de la symphonie. Et ce dont il a besoin, lui, ce n'est pas de quelqu'un qui réécrit la partition, mais d'un musicien capable de chanter sa mélodie avec lui. Je me remets doucement du Covid. Je suis très émue de cette semaine passée avec eux. Ils sont mes amis, ma force et mon courage. Ce sera le dernier épisode de cette série. Merci, merci d'avoir été là, de m'encourager, de me soutenir et de prendre des nouvelles. Merci beaucoup. Bon ben, du coup, je ne sais pas si vous avez entendu, mais bientôt, on est reconfiné. Alors, on se retrouve bientôt. A la prochaine !